Avertissement, risque d'épilepsie car flash lumineux est de couleur. Epilepsy warning for flashing lights and colors. 5VM plus celle qu'on a, ça fait 6, c'est très bien. Voilà, donc mesdames et messieurs, après un contretemps d'une trentaine de minutes. Oh, même un peu plus, 45 minutes. Nous sommes prêts à repartir, en fait, on a voulu installer Windows 8, alors on a réussi, mais on a eu beaucoup d'emmerdes. Déjà, Windows 8 avait eu des difficultés à s'installer. Merci les Vbox Guest Addition. Et en plus, Windows 11 était peut-être un peu trop lourd et ne fonctionnait pas correctement. Merci les Limitations de VirtualBox. Oui, comme vous voyez, VirtualBox a fait des progrès. Mais, c'est pas parfait encore. Donc, on se retrouve sur Windows 8.1 en version rose girly. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ah bah là, au moins, on est à l'identique de la dernière fois, dans les mêmes conditions. On a la même VM. La même. Strictement la même. Et donc, du coup, dans ce dossier, j'ai beaucoup de virus. Beaucoup de beaux virus. Et là, normalement, ils devraient tous fonctionner sans trop de soucis. Parce que bon, sans bon spoiler. La galère à les extraire, on pensait qu'il allait falloir tout re-télécharger. On était prêt à décaler la vidéo dans deux ans, à peu près. Non, ça, par contre, c'est pas vrai. Mais... Donc, écoutez, là, vous voyez, je perds pas de temps. Je suis en train d'exprimer le premier virus. Donc, le premier virus qu'on va tester, c'est un virus assez gentil, franchement. Il s'appelle MLG. Il s'appelle MNG. MLG, donc en fait, bon, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les MLG. Mais c'est tous les mêmes, là, sur fond vert, très connus. Mais je pense qu'il allait les reconnaître, pour la plupart. Parce que vraiment, c'est pas difficile à reconnaître. Ce que je vais faire, j'ai bêté. Clairement, c'est encore ce genre de virus qui sont gentils, hein, je vous rassure. Et, bah, écoutez, je vous propose qu'on rentre directement dans les vies du sujet. Par contre, je vous préviens juste, là, les virus d'après, normalement, ils seront un peu moins drôles, quand même. Non, 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 non. Bien, non. Pas du tout. Et, en tant qu'administrateur, voulez-vous autoriser le programme suivant, provenant d'un auditeur inconnu, à apporter des modifications à cet ordinateur ? Et, à votre avis, quelles sont les modifications qu'ils vont apporter ? Réponse, dans approximativement quelques secondes. Voilà. Et, à votre avis, söyler. j'ai même l'impression qu'il y en a plus que sur windows 11 impossible parce que j'en avais beaucoup j'avais l'impression qu'il y en a 8 mois il y en a plus voilà vous êtes content vous avez des trucs de merde qui se passent sur votre écran c'est cool et pour le fermer le fond d'écran théma le fond d'écran qui rigole tout de suite beaucoup moins parce que là on va commencer à rentrer la catégorie des virus qui vont niquer la tombe pc de son temps comble et nous avons commencé par au qui était un virus qu'on ne connaissait pas bon maintenant le connaît à peu près à moins que parce que c'est la vm rose girly elle survive et là ce serait très drôle parce que rappelez vous que notre vm rose girly a quand même survécu à beaucoup de choses la fois dernière c'est clair aux exécutants en tant qu'administrateur voulez-vous autoriser ou apporter des modifications oui déjà il va commencer à faire des bruits significativement bizarre mdr rien ne se passe je lance pas très bien comment ça s'est élancer est-ce que c'est pas parce que j'avais redémarré la vm je crois peut-être si je crois que je l'avais redémarré donc on va la redémarrer je ne sais pas pourquoi ce virus demande un redémarrage mais il en redemande un ah non ah merde tu paumes parce que simplement simplement il a vu le cd il a préféré bouté dessus ce normalement oh putain c'était quoi ça je vous dis que ce n'était pas prévu d'accord absolument rien fait par contre il a pété l'ordi par contre je valide le truc en matrix ça c'est très sympathique bon ben voilà bah flasheur franchement oui il est pas mal il fait rien mais par contre oui non mais c'est pas flasheur ça c'était ça c'était haut ah c'était haut donc donc d'après ce que j'ai bien compris on a vu le début tout à l'heure et la fin maintenant voilà qui s'est tentant en fait en fait c'était même pas haut mais flasheur on ne sait pas mais que tant flasheur c'était mal exécuté tout à l'heure on n'en a aucune preuve enfin du coup on va lancer la seconde vm et nous allons procéder aux autres virus qui vont commencer à rigoler vachement moins fort parce que haut tu vois c'est bien rigolo et selon s'ils se lancent pas ça dépend bah est ce que c'est flasheur est ce que c'est haut j'en ai aucune idée mais en tout cas la vm est morte en effet la vm est décédée ok bon la vm s'est lancé et maintenant du coup qu'est-ce qu'on va lancer le mot tu pourras me remettre le stream parce qu'il s'est désactivé ouais qu'est-ce qu'on lance maintenant je ne sais pas on va peut-être lancer no escape no escape lui autant dire qu'il ne va pas déconner du tout moi mais il est assez peu il est assez peu graphique en fait il se passe assez peu de deux choses par contre entend dire lui quand tu le lancé ne déconne pas on va d'abord installé les séries liste parce que il le faut pour faire fonctionner no escape voilà c'est bon c'est installé et maintenant du coup on va exécuter no escape attention je l'exécute en tant qu'administrateur c'est pas une blague comme il le dit il ment pas sur le fait que c'est pas une blague et le machin ne veut pas se lancer voilà c'est ce qu'on appelle un gros gros fail oh merde oh c'est con ça on utilise windows nt 6.3 et le malware requer windows nt 10 pour fonctionner normalement oh putain alors on vous montrera l'extrait ah oui mais non non je l'ai supprimé mais en gros gros mon col et ben du coup ça nous contraint à passer un virus genre beaucoup plus fédère alors je vous rassure si vous avez peur vous pouvez cliquer sur non il va rien se passer mais si vous cliquez sur mais ça par contre accrochez vous mesdames et messieurs là c'est la merde et est ce qu'on veut la merde oui oui voilà bon là graphiquement tu pourras constater que ça merde est quand même plus que windows 11 au final c'est sûr voilà ça marche enfin regarde voilà ou Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oui Déjà quand le truc qu'ils exécutent dans CMD ça fait peur Oh putain d'accord en direct Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais on va le faire sur le hacer pour le terminer en beauté Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Par contre, c'est un virus qu'on le connaît, mais ça fait tellement longtemps qu'on se rappelle plus de ce qu'il fait. Hein ? Hein ? Quoi ? D'accord, on s'est arrêté tout seul ! Eh bien, ce que je vois, Windows Rose Gurley a encore emporté face à... Face au terrible Solaris. Non, pourtant... Bon bah vous verrez pas la... Bon bah vous verrez pas la fin, hein. Ah, c'est bizarre qu'il se soit arrêté si tôt. C'est bizarre, mais bon. Et si on démarre la VM ? Est-ce qu'elle est cassée ? On sait pas. Parce que normalement, il me semble que si tu démarres la VM alors que Solaris a fait son boulot, normalement ce qui se passe c'est que t'as une animation qui joue. Ah bah tiens, quand on parle d'animation. Bon bah Solaris a fait son boulot, hein. Mais cela dit, l'animation qu'il fait, normalement, mais cela dit, l'animation qu'il fait, c'est pas celle-ci. Ah bon ? Ça en est bien plus coloré. Mais bon. Peut-être qu'elle a du mal à s'afficher. Cela dit, la VM est morte. Bon, ça, c'est fait. En fait, on ne le savait pas encore, mais c'était Solaris 2.0 comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une version totalement différente du Solaris original. Raison pour laquelle il dure moins longtemps et n'a pas la même animation une fois le système détruit. Mais je pensais pas qu'elle allait mourir comme ça, tu vois. Je pensais qu'elle allait mourir avec un crash. Ça par contre, j'ai pas d'explication pour le coup. Du coup, voici un virus bonus. Celui-ci est du même Acabie que Solaris. Il s'appelle Vanadium. Par contre, les sons de ce virus sont nettement moins agréables. Et alors, lui, lui, je vous préviens, accrochez-vous. C'est vraiment la seule chose que j'ai à dire. Accrochez-vous. J'espère qu'il va fonctionner. Windows a protégé votre ordinateur. Exécutez quand même. Ouais, d'ailleurs, tu peux en remettre le stream parce que je ne l'ai plus. Hop là, c'est bon. Et c'est bon, j'y suis, nickel. Et c'est bon, j'y suis, nickel. Oh putain, d'accord. Ok. Ok. Et tu vois, Solaris, tu vois, il prenait son temps. C'est bien qu'il y aille de manière violente. Lui... Oh lui, 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 il est tiré dans... Il rentre directement dans le game, il ne perd pas de temps. Je le trouve même plus violent que Solaris, je ne sais pas toi. Encore une fois, je dis désolé les épileptiques. On a bien fait de ne pas le garder pour la fin, Solaris. On a bien fait de ne pas le garder pour la fin, Solaris. On a bien fait de ne pas le garder pour la fin. On a bien fait de ne pas le garder pour la fin. J'ai eu l'impression d'être très fier. Oula ! Oula ! Oula ! C'est mort, il n'y a plus de bureau, ça y est ! Le menu démarrer aussi, bye bye ! Oh, c'est encore mieux avec le menu démarrer en fait ! Je ne sais pas si toi tu as le mal avec moi, mais c'est encore mieux avec le menu démarrer ! Oups, ça va ! Non, ça ne va plus en fait ! Aïe, 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 aïe ! Voilà, ça y est ! C'est cassé ! Lui, il n'a pas perdu le temps, tu vois, il a dit qu'il y allait ! Vous voulez jouer ? Pas de soucis ! Ah bah, en voilà une qui est morte aussi ! En tout cas, bon, au montage ça risque d'être le bordel ! On s'excuse pour la non structuration de la vidéo par avance, enfin à la fin du coup ! Mais j'espère malgré tout que ça vous a plu ! Il y avait quand même des trucs sacrément vénères ! Ah oui, très clairement, on a adoré ! C'était génial ! Je pense qu'on pourra en tester d'autres parce que les bases de malware que j'ai sous la main sont quand même bien garnies ! Bon, des fois il y a des trucs qui ne sont pas trop conseillés, mais bon, c'est garni ! Il y a beaucoup de trucs, c'est des noms qu'on ne connaît pas, donc je pense qu'on testera par curiosité ce que ça fait ! A mon avis, des perles comme Vanadium, il doit y en avoir ! Je pense qu'il faut juste les trouver ! Donc on se retrouvera peut-être dans 3 ans pour un épisode 3 ! C'est le récule des 3 ans ! Non mais j'espère qu'on se reverra avant ! J'espère qu'on se reverra avant ! Il y a peut-être moyen ! On essaiera de se faire ça à Noël ! Pourquoi pas, tiens ! On essaiera de se faire ça à Noël ! D'ici là, déjà, prenez soin de vous ! Ne vous faites pas opérer comme moi ! Prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre PC, c'est important ! Prenez soin de vos amis aussi ! Prenez soin de tout le monde ! Et... A bientôt ! A bientôt ! Sinon, on n'est pas corrompus aussi ! Au secours ! Je crois que je... Ben merde ! Gravity Mac s'est corrompus ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !